Hello la team badass, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un WOD Pump Session. Donc un WOD qui va vous faire gonfler. Spéciale dédicace pour le stringer à Jonath, Dudu et Seb, vous vous reconnaîtrez. Donc alors, j'ai sorti le stringer aujourd'hui pour faire une séance spéciale été 2020, si on a un été. Donc on devra faire trois calçus. Donc le calçus en CrossFit, c'est 100 répétitions 4 times. Donc faire le plus rapidement 100 répétitions. Et toutes les minutes, on doit faire 5 répétitions d'un exercice. Donc le premier calçus, comme il y en aura 3 à faire, on doit faire 300 répétitions. Le premier calçus, c'est un déficit de push-up. Donc on surrelèvera les mains et on fera des pompes surélevées. Donc on aura 100 pompes déficit à faire. Et toutes les minutes, 5 tirages. À la serviette ou avec le pack d'eau. Le second quad, pompe classique. Donc main au sol. Et développé biceps. Donc 100 pompes classiques. Et 5 développés biceps toutes les minutes. Et le troisième, des pompes inclinées. Donc avec les pieds en bas et les mains un peu surélevées. Donc pareil, 100 pompes inclinées. Et 5 dips sur bancs chaque minute. Donc le but, c'est d'enchaîner le plus rapidement possible les exercices. Dès qu'on a fini ça, on passe tout de suite au suivant. Donc là, rien de très compliqué, on sera surtout sur le haut du corps. Donc les bras, les plecs, les bras. En grande partie. Avant ça, on va s'échauffer. On va faire 3 rounds de 4 rounds sur place. Et 5 pompes progressives. Donc je vais faire le WOD, l'échauffement en même temps que vous. Comme ça, on verra la progression qu'il faudra faire sur les pompes. Bien évidemment, je vais vous donner des adaptations pour les pompes. Pour que vous puissiez faire l'exercice chez vous. C'est parti ! Donc dans cette première partie, on va d'abord voir les mouvements. Pour que vous puissiez adapter vos mouvements, préparer votre matériel. Et ensuite, commencer le WOD. Donc les premiers, ce sera des déficits de push-up et du tirage. Donc déficit de push-up, j'ai surélevé les mains. Ok ? Donc là, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez surélevé. On se place sur les play. On descend plus bas les play. On peut faire bas les pieds en revanche. Ok ? On essaie d'avoir un mouvement bien complet. Si on n'a pas de quoi surélever les mains de la même façon, vous pouvez faire des pompes déclinées. On vient mettre les pieds sur une marche. On descend au revanche. Ok ? Donc ça, c'est pour le premier déficit de push-up, tirage. Je vais vous montrer les adaptations après. Le deuxième, pompe classique. Pareil. On vient bien toucher le sol, mais on vous pousse. Curl biceps. Donc là, plusieurs façons. Quand vous avez un sac, et donc vous faites un bras après l'autre. Donc 5 de ce bras-là, hop, continue, 5 de l'autre. Soit vous faites les deux en même temps. Avec la serviette. Et là, tout va dépendre du poids que vous allez mettre sur vos accessoires. Et le dernier, pompe incliné, les dips. Donc là, on vient de filer pour le banc. Donc là, vous pouvez prendre votre canapé, par exemple. On serre les fesses. On descend, on touche. On pousse. Ok ? Et le dips. On avance les pieds. On descend, on pousse. Ok ? Donc pour les adaptations. Des pompes inclinés, je pense que tout le monde peut le faire. On adapte juste l'inclinaison. Ok ? Si c'est difficile, on peut même se mettre contre un mur. Ok ? Le dips, pareil. On adapte. On se relève. Ok ? On ramène les jambes le plus prole possible du corps. Pour rendre le divise plus facile. Des pompes classiques. Soit vous faites des pompes classiques, soit vous faites des hand-miss push-up. Donc hand-miss push-up. Pour le numéro 2, on vient de poser la poitrine. Pousse. Un peu plus simple. Et sur le premier, vous pouvez faire des pompes sur les genoux. Ok ? Si jamais c'est encore trop difficile, vous pouvez faire le push. Là, vous pouvez pousser le sac, rempli d'un poids, au-dessus du buste. Donc là, dans le vent, vous avez toutes les adaptations. Ça fait au total 300 pompes. Donc 100, 100 au sol et 100 inclinés. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va débuter l'échauffement ensemble. Donc pour l'échauffement, c'est parti. 4, 3, 5 pompes progressives. Ok, donc c'est parti pour l'échauffement. Donc là, on va se lancer. On va faire le warm. Donc on avance les mains. On les tient un petit peu. Et on avance les jambes tendues jusqu'aux mains. Bon là, on peut voir que je ne suis pas super bien tendu. Néanmoins, c'est ce qu'il faut faire. Hop, on avance. On détend. On volant vers l'avant. On détend dans l'autre sens. On ramène les jambes tendues. Les pieds aux mains. Donc pendant que vous êtes en train de faire l'échauffement, je vais vous parler du WOD. Donc le WOD, il y a quand même 300 pompes à faire. Donc ce n'est pas négligeable. Donc cherchez une bonne adaptation par rapport aux adaptations que j'ai données avant. Soyez pas trop gourmands et essayez de faire des séries correctes. Là, on va partir sur les pompes sur les genoux. Donc c'est la première adaptation. Donc là, les adaptations que j'ai données à échauffement, ce sera celles que vous pouvez prendre sur le WOD. Donc comme je dis, ne soyez pas trop gourmands. Parce que si, par exemple, sur la première série, vous êtes incapable de faire plus de 5 pompes, par exemple sur l'adaptation, ça va être assez compliqué de tenir les 300. OK ? Bon là, sur la première série, il faut que vous soyez capable d'en faire entre 15 et 20. Voilà, vous savez faire entre 15 et 20. Vous savez que vous allez pouvoir tenir le WOD. Si dès la première série, c'est compliqué. Donc la première série, moi j'appelle ça la première minute. C'est compliqué, c'est que vous avez pris un niveau trop haut. Donc descendez tout de suite de niveau. Et vous essayez de tenir comme ça jusqu'à la fin. Après, en effet, ça peut être un petit challenge personnel de partir sur un niveau plus élevé. Mais pour profiter et prendre plaisir pendant ce WOD et qu'il ne dure pas plus de 30 minutes, je vous conseille de baisser. Là, par exemple, là sur le WOD, je l'ai mis 28 minutes, il me semble, 28 minutes et 28 secondes. Voilà, si vous savez que sur les pompes, vous n'êtes pas très bon, ne partez pas sur les façons les plus difficiles, parce que sinon vous allez subir tout le long et ce ne sera vraiment pas marrant. Ok, donc la jante t'aime le dernier round. Pensez à bien vous hydrater pendant le WOD. Et surtout, dès que ça sonne, vous faites l'exercice. Demandez. Soit le tirage, soit le curl biceps, soit les dips. C'est tout de suite. Vous ne laissez pas passer une minute. Ok, c'est vraiment dans la foulée. Ok, si vous laissez passer une minute, ça veut dire que vous trichez. Bon, je ne vous en voudrais pas trop. De toute façon, je ne serai pas là pour le vérifier. Mais essayez de respecter le WOD au maximum. Bon courage. Dernière consigne pour le WOD. Donc là, moi j'ai mis un chrono illimité de fraction d'une minute. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je ne me connais pas du tout ce type d'exercice. Et si jamais vous savez que vous êtes très bon sur les ponts, n'hésitez pas à mettre un GLST, ok, pour un exercice un peu plus difficile. Sinon vous allez le voir sur en cinq minutes. Et ce ne sera pas rigolo. Voilà, je pense que ça va prendre une vingtaine de minutes, 24 minutes. On verra bien. C'est parti, je lance mon chrono et on démarre. Sous-titrage ST' 501 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 pour pouvoir avoir un rythme ok après vous pouvez la louer tout d'un coup le maximum voilà hydratez vous bien faites de la mobilité tirez vous d'ici 2-3 heures sinon demain vous allez être très courbaturé du haut du corps voilà reposez vous bien et à demain pour une nouvelle vidéo ciao pour une nouvelle vidéo je t'ai fait je t'ai fait je t'ai fait je t'ai fait c'est c'est il c'est ce Sous-titrage ST' 501